Ce dimanche 18 juin, Alessandra Sublet était l'invité de Steven Bellery dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. Pendant cet entretien, elle s'est confiée sans tabou à propos de ces deux divorces qui sont un échec. Pendant plusieurs années, Alessandra Sublet a été une des plus grandes animatrices de la télévision. Elle a présenté de nombreuses émissions à succès comme C'est à vous sur France 5 ou encore 50 loups et le grand concours des animateurs sur TF1. Cependant, elle a décidé de tourner ce chapitre de sa carrière pour se consacrer à la comédie, un rêve qu'elle a souhaité poursuivre sans se retourner. Les téléspectateurs ont pu la découvrir dans un tout nouveau registre dans le téléfilm Andy Gang diffusé le 2 mai 2022 sur TF1 avec à ses côtés le champion paralympique Théo Curin dans le rôle principal. Depuis sa diffusion, la nouvelle actrice s'est faite quelque peu discrète au sujet de ses prochains projets. Elle a finalement décidé de tenter sa chance sur scène et présentera son seul sur scène. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès du 7 au 29 juillet au Théâtre du Chêne-Noir à Avignon. Si y est-il un échec aux yeux de la société, Alessandra Sublet se confie à propos de ses deux divorces ce dimanche 18 juin, Alessandra Sublet était l'invité de Steven Bellery dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. Pendant leur entretien, la comédienne est revenue cash sur ses deux divorces, le premier en 2009 après un an de mariage et le second en 2020 avec Clément Misery, le père de ses deux enfants Charlie et Alphonse. Dans ma vie personnelle, j'ai divorcé deux fois. Le deuxième divorce, avec deux enfants, si y est-il un échec, a-t-elle commencé ? Si y est-il un échec aux yeux de la société d'abord, et puis même au fond de vous ? Quand bien même on a banalisé le divorce dans notre société, ça reste traumatisant. On a le culte de la réussite mais pas celui de l'échec, Alessandra Sublet veut dédramatiser ses événements difficiles Alessandra Sublet a ensuite tenu à dédramatiser cette idée de l'échec. Dans notre société, on a le culte de la réussite mais pas celui de l'échec. On nous enseigne la réussite, on ne nous enseigne pas l'échec. Et très souvent, quand vous discutez avec des amis et que vous voulez creuser un petit peu sur une expérience qui s'est mal passée, si y est-il compliqué pour l'autre d'avouer ses faiblesses, a-t-elle continué ? Avant de conclure, et donc je trouve que si y est-il beaucoup plus intéressant de traiter de l'échec que de traiter de la réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !